Les civils réfugiés dans le complexe industriel d'Azovstal à Mariupol vont-ils pouvoir bientôt sortir en toute sécurité ? Cette évacuation humanitaire était le point central de la rencontre hier à Moscou entre le président russe, Vladimir Poutine, et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. C'est la première visite du diplomate auprès des autorités russes depuis le début de l'invasion en Ukraine. Antonio Guterres a réaffirmé l'engagement total de l'ONU pour sauver des vies à Mariupol. Environ 100 000 civils y sont encore bloqués. Les négociations sont en cours. Elles se poursuivent actuellement en ligne. J'espère qu'elles nous conduiront à un résultat positif. De leur côté, les Etats-Unis sont sceptiques sur la volonté de Vladimir Poutine de faire réellement aboutir ces négociations. Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, affirme n'avoir vu aucun signe montrant le sérieux du président russe dans ces discussions. Il a aussi réaffirmé l'arrivée prochaine d'une ambassade américaine à Kiev. Le secrétaire d'une ambassade américaine à Kiev. Le secrétaire d'une ambassade américaine à Kiev.